Bonjour ! Bienvenue à l'émission Carrément Bien ! Cette émission qui vous accompagne chaque lundi soir, 20h, heure de Paris, durant tout le carême. Et aujourd'hui, notre intervenant du jour, c'est Steven Gunel, star de la télé, ancien membre du Boys Band Alliage. Il connaît un grand succès avant de tout perdre. Mais il va rencontrer le Christ d'une manière merveilleuse, un témoignage à ne pas manquer. On se retrouve juste après le jingle. Une émission de carême, pas seulement des paroles, mais une vraie expérience de Dieu. Carrément bien, une émission, un vrai tremplin. Steven Gunel, le groupe Alliage, souvenez-vous, à la fin des années 90, plus de 500 000 albums vendus. Et oui, cela grâce à un tube que vous connaissez bien, j'en suis certain, bah il a écouté. Et bah c'est lui qu'on a interviewé pour vous, mais vous allez voir qu'il a bien changé. Et après cette gloire éphémère, le Christ va bouleverser sa vie. Steven est avec nous, merci pour ta présence. On t'écoute. Alors, je m'appelle Steven Gunel, j'ai 47 ans, je suis marié à Sabrina depuis 2006. Nous avons deux beaux-enfants, William et Victoria. Pouvez-vous nous dire comment vous avez intégré ce célèbre boys band Alliage ? J'ai 22, 22, 23 ans à l'époque. J'atterris à Paris dans l'espoir de devenir comédien. Et je reste quelques semaines, 3, 4 semaines maximum. J'arrive le 27 juin 1996 à Montparnasse. Un contexte douloureux sur le plan social, puis sur le plan personnel aussi. Bref, mais voilà, j'avais un but. Et donc, je suis allé jusqu'au bout, j'arrive à Paris. Et à force de casting, d'audition, de rencontres avec des agences dont la plupart, je ne les intéressais pas. Voilà, pour dire des choses clairement, comme comédien, il y a un moment donné, il y en a une qui m'a retenue et qui m'a fait passer une audition et qui me demande ce jour-là si je sais chanter ou danser. Et danser. On parle de boys band. Et donc, j'étais, comme la France entière commençait à le découvrir en 1996, en effet, on pouvait voir déjà à la télé, sur M6 notamment, des groupes comme To Be Free, World's Apart, G Squad en l'occurrence. Et c'est vrai que ce n'était pas artistiquement quelque chose qui me touchait, qui me plaisait. Voilà, j'avais plutôt tendance même à faire partie de l'autre bord de ceux qui se moquaient plutôt d'eux, plus qu'autre chose, qui les caricaturaient un peu. Bref, et là, c'était ça où le train et la station service dans laquelle je travaillais, retour au bercail. Et donc, j'y suis allé. Et j'ai été pris dans le groupe. Et là, j'ai rencontré les autres. J'ai rencontré la production très vite. J'ai compris très vite aussi que j'étais tombé dans une production de compète. C'est-à-dire que j'étais avec les plus gros producteurs de l'époque, comme Gérard Louvain, qui produisait les émissions de Jean-Pierre Foucault, entre autres. Producteurs de spectacles, producteurs après des comédies musicales, etc. Et la maison de disques, c'était à l'époque Universal. Pascal Nègre, Valérie Zetoune. Donc, je ne sais pas si c'est des noms qui vous évoquent quelque chose, mais vous les avez tous plus ou moins vus début 2000 dans les émissions de télé-réalité, entre autres, comme l'Astarac, The Voice et les autres. Bref, et donc là, je comprends très vite que... Voilà, on est en 96, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le portable, il n'y a pas tout ça. Mais voilà, je comprends qu'on est dans un... J'arrive dans la haute sphère du showbiz. Pendant trois ans, vous allez vivre le succès, la célébrité. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé ? Décembre 96, on fait notre premier gros prime time sur l'émission de Miss France. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. On l'attendait peut-être inconsciemment, on l'espérait. Mais voilà, ça a explosé, les ventes de disques du jour au lendemain, la programmation dans toutes les radios, énergie et les autres. Et donc, voilà, c'est là qu'il y a eu un phénomène de surabondance, de demandes d'interviews, de presse, notamment la presse jeune, bien évidemment. Et très régulièrement, c'est des interviews, c'est des séances photos, c'est des télés. Et ce qui se passe, c'est que là, ça arrive vite pour le coup. Tu vois, janvier, février, mars, trois, quatre mois plus tard, on commençait à réfléchir sur la programmation d'une tournée d'été, qui commençait au printemps d'ailleurs. Et là, ça a été en effet une surprise immense, dans le sens où on a fait nos premières dates. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises non plus, si ma mémoire ne me fait pas défaut, notre première grosse date, c'était à Marseille, dans une boîte de nuit. Et là, je vois, on arrive à la gare Saint-Charles, et il y a carrément une limousine qui vient nous chercher. Donc là, on se regarde avec les copains, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et limousine, voilà, on va dans un hôtel sympa, et puis on attend l'après-midi, on fait la balance, etc. Et première prestation scénique dans une boîte de nuit. Et là, on a vu un public, mais alors, hystérique. Et ça s'est enchaîné comme ça pendant trois ans, des duos avec des groupes anglo-saxons comme Boyzone, et on a vendu des millions de disques, albums, singles, tout confondus. C'était très impressionnant. Voilà, et donc, en effet, on peut dire que très rapidement, on change de statut, on passe de l'anonymat à la célébrité, d'un rang social, je ne dirais pas pauvre, mais plutôt très modeste, à, il faut le dire, riche et célèbre, voilà. Et donc, forcément, ça change. Alors, là-dessus, c'est marrant de voir que du jour au lendemain, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus intelligent, voilà. Le contraire de tout ce que j'avais entendu durant toute mon enfance, notamment auprès de mes professeurs à l'école, où très régulièrement, on me disait que j'étais un con, il n'y a bon à rien, c'était marrant de voir que là, que la bascule, voilà. Après cette gloire, c'est la chute. Comment vivez-vous cela ? En 1999, on sent tout doucement le vent tourner. Dans le sens où, voilà, il y avait, on vendait déjà un peu moins de disques, il y avait le souffle se dissipait, tu vois, de cette vague de boys band à l'époque. Et puis, il y avait un nouveau phénomène qui arrivait, qui était celui des comédies musicales, où on découvre des voix, comme Garou, Patrick Fiori, Lince Garra et d'autres, bien évidemment. Et là, t'as un phénomène, en fait, qui vient tout doucement remplacer un autre phénomène. Voilà. Et en 1999, Notre-Dame de Paris, après Roméo et Juliette, etc., les Dix Commandements, bien sûr, fait que, ben nous, on a été mis de côté. Autant ça n'était pas simple à monter, à se mettre en place, autant la chute, c'est vraiment une chute, quoi. C'est vraiment du jour au lendemain, dégagé, merci, au revoir, on vous remplace. Et là, plus de travail, plus de tournée, plus de concerts, plus de galas, plus d'interviews, plus d'albums, plus de projets, plus rien. Sauf que t'es toujours... T'es toujours Philippe de To Be Free, t'es toujours Chris des G-Squads, t'es toujours Quentin, Steven Dalliage. Tu restes célèbre dans la mémoire et dans le quotidien, voilà. Et là, c'est pas évident à vivre. Donc, les gens te regardent plus de la même manière. Alors, je vais faire simple et rapide. Personnellement, je suis tombé dans une profonde tristesse qui m'a conduit à une forme de dépression. J'en ai suivi derrière des problèmes d'alcool, des problèmes d'addiction, etc. Et parce que plus personne ne vous aime. Voilà. Dans la rue, c'est plus des... Ah, Steven, signe-moi l'autographe. Est-ce que je peux te prendre en photo ? C'était plutôt des... Ah, regarde-le, il a grossi. Oh, il a vieilli. Oh, le pauvre. Oh, t'as vu ? Oh, le has-been. Oh, le ringard. Donc, si tu veux, ce regard-là, moi, me faisait fuir. J'étais pas le seul. Il ne faut pas oublier dans la petite histoire et dans la fin dramatique de ce phénomène, c'est que quand même, il y a quand même des morts. et que je suis convaincu qu'avant d'être mort de problèmes d'addiction ou de problèmes de soucis médicamenteux ou autres, je pense que d'abord, ils sont morts de tristesse aussi, qui a conduit derrière après à des drames. Sentiment d'abandon, etc. Pas évident, c'est vraiment pas évident. Je pense bien sûr à Philippe et à Quentin qui nous ont quittés. Moi-même, dans ma descente aux enfers, j'ai eu à un moment donné, en effet, des idées un peu noires parce que je voyais pas d'issue. Sans parler du surendettement qui allait derrière. Voilà qu'un coup de fil va vous sauver. Racontez-nous. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond de l'enfer, au fond du trou, il y a eu un souvenir ému, nostalgique, de ma maman qui me manquait profondément. Je m'étais exilé en Angleterre à ce moment-là parce que je pouvais plus rester en France, parce que les gens me reconnaissaient et que c'était difficile pour moi de retrouver un boulot quelconque alors que six mois auparavant, on était encore tous les jours à la télé. Donc, je me suis enfui en Angleterre. Je me suis dit, là-bas, on me connaît pas. Je suis anglais d'origine. Je peux peut-être me débrouiller pour faire des choses là-bas. Bref, et au bout de six mois, neuf mois, ça devenait vraiment sordide, la situation. Et j'ai appelé maman d'une cabine téléphonique avant de faire une bêtise, avant de commettre l'irréparable. Et au fond de ce trou d'une cabine téléphonique, maman et moi un peu en larmes en disant qu'on se manquait, qu'on s'aimait, pardon de ne pas t'avoir aidé plus, pardon, bref, plein de choses. Maman me dit, enfin, je dis à maman, je vais faire une bêtise, je suis malheureux, je ne vais pas bien, je ne sais plus comment faire, je ne sais pas quoi faire, je n'ose pas revenir en France, etc. Maman me dit, avant de faire une bêtise, mon fils va te reposer dans une église. Voilà. Et pour la première fois, j'ai obéi à maman, et dans une église, dans le cœur de Londres, je suis allé me reposer. Je n'avais pas foutu les pieds dans une église depuis plus de 20 ans, au moins, facile. Et voilà. Et je suis tombé dans ce qu'on appelle le repos de l'esprit, à ce moment-là. Parce que j'ai su plus tard que c'était ça, le repos de l'esprit. Je me suis carrément endormi, indépendamment de ma propre volonté. Et je me suis réveillé 3-4 heures plus tard dans une situation d'apaisement et de sentiment de consolation, en me demandant ce qui m'était arrivé. Et je suis revenu le lendemain, le jour d'après, un petit peu comme ça. Et au bout d'une semaine, dix jours, ça allait un peu mieux. La situation n'avait pas changé. Mais moi, il y avait une force, il y avait quelque chose, peut-être même un soupçon de joie dans un contexte qui n'était pas permis. Étrangement. Et c'est là que il y a eu le prolongement de ce renouveau qui m'a conduit à rappeler maman et à lui dire, à lui demander si elle pouvait bien m'accueillir, si je pouvais revenir à la maison. Parce que je voyais bien que je tournais en rond en Angleterre et qu'il n'y avait pas d'issue là-bas. Et maman me dit, mon fils, ta chambre t'attend. Finalement, vous retrouvez la foi. Dites-nous en plus. Ma conversion, c'est le prolongement de la conversion de ma maman. Rapide, très simple. Maman, pendant 30 ans, a fait partie d'une secte qui l'a complètement éloignée du vrai Dieu. qui l'a éloignée de sa famille, qui l'a éloignée, qui l'a complètement isolée socialement. Elle a tout perdu à la fin. Elle s'est retrouvée à la rue, ruinée, dans une situation très dure à cause de ça. Bref. Et puis, dans le secret du cœur, maman, un an auparavant, avait rencontré le Seigneur parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et elle était allée dans une église, trouver un exorciste. et le prêtre qui l'a accueilli lui a dit « Madame, vous n'êtes pas possédée, mais il est peut-être temps pour vous de redécouvrir la puissance de votre baptême. » « Ah bon, très bien, comment ? Mettez-vous à genoux déjà et confessez-vous. » Et là, maman est retournée comme une crêpe et depuis, elle allait régulièrement à l'église prier sans que je le sache. Et en fait, mon retour à Cannes-sur-Mer chez ma maman, c'est le fruit de sa prière quotidienne dans cette chapelle de la Sainte des Causes Désespérées à Saint-Trita, à Nice, où maman, pendant presque neuf mois, à peu près un an, allait régulièrement, tous les jours, réciter le chapelet pour moi, pour que Marie me sauve. Voilà. Donc, j'apprends tout ça et je voulais en savoir plus, en découvrir davantage. Et donc, maman m'amène à mon tour à Saint-Trita, à Nice. Et c'est au cours du chapelet que j'ai fondu en larmes et en contemplant la croix et le Christ dessus que j'ai compris que c'était lui que je cherchais toute ma vie en fait. Au moment où même moi, plus jeune, j'ai cherché ma vocation, ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire, qui j'étais, à quoi je servais, c'était quoi vivre, c'était quoi le monde, c'était qui Steven Gunnell, après tout, c'était quoi tout ça. C'était un projet. Un projet d'amour. Un projet d'amour de Dieu qui m'a donné la vie et qui a tant aimé le monde, qui m'a donné son fils en plus pour mon salut. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, être humain baptisé en quête d'absolu, en quête de vérité sur moi-même, sur ma place dans ce monde, au-dessus de tout ça, c'était lui que je cherchais en fait. Voilà. Et à partir du moment où tu le trouves lui, lui te révèles qui tu es. Voilà. Qui regarde vers lui resplendira. Voilà. Et ce jour-là, à Saint-Trita, j'ai pareil fondu comme en larmes. J'ai rencontré le Seigneur de façon puissante ce jour-là. Je me suis confessé. J'ai communié. et régulièrement, j'allais avec maman tous les jours à Saint-Trita prier. Vous vivez une véritable rencontre avec Jésus. Dites-nous en plus. Suite à la rencontre avec le Christ, c'est qu'en effet, déjà, il faut dire qu'au cœur de la tourmente, au cœur de l'insécurité, du sentiment d'insécurité, parce que pas de travail, parce que pas d'argent, parce que pauvre, avec des projets, avec des dettes, etc. Étrangement, de découvrir que quand tu as le Seigneur dans la vie, tu n'as pas peur. Combien même je traverserai les ravins de la mort, ton bâton me guide, me conduit vers les prêts d'herbes fraîches, tu refais mon âme. C'est ça. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, pour être dans le concret, mais les choses s'organisent en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que les choses s'organisent et je remonte à Paris pour prendre à bras le corps ces problèmes d'identité, de célébrité passée, de ce que je vais devenir, de ma carrière artistique. Il faut reprendre la vie. Et sur ma route, j'ai rencontré le Seigneur a mis sur ma route mes Samaritains. Le Seigneur a mis sur ma route Robert Hossène, la personne qui allait m'a aidé sur le plan fiscal pour redresser la situation, la sauver. Et ça a mis des années, mais on y est arrivés. Voilà. Le Seigneur a mis sur ma route les musiciens qui allaient devenir les mecs avec qui j'allais bosser et faire un album qui sortira chez Rejoice. Voilà. Le Seigneur a mis sur ma route Robert Hossène qui me donnera le rôle du Christ dans le spectacle Bénure au Stade de France. Qui me donnera après le rôle de Carole Voltila, Jean-Paul II jeune dans le spectacle N'ayez pas peur. Voilà ce qui a changé, voilà ce que le Seigneur a transformé. Je manquais de rien. J'ai toujours eu de quoi me loger, manger, m'habiller. Je n'ai plus jamais manqué de rien et puis surtout ce que le Seigneur a fait dans ma vie c'est qu'il m'a permis de rencontrer celle qui allait devenir mon épouse et avec qui on avait fondé une famille, notre petite église domestique. Enfin, parlez-nous de votre métier de réalisateur. J'ai monté Créa Filmmakers en 2012. En 2022, aujourd'hui, bientôt 10 ans, quel parcours, tant de films. On pourra peut-être mettre dans un serre les affiches des films, ça peut-être marrant. Vous pouvez les voir tous sur le film chrétien.fr entre autres. Heureux de tous ces partenariats avec KTO, avec des fondations, avec des mécènes puis un public qui nous aime beaucoup aussi, qui nous suit sur les crédits de funding à chaque fois qu'on fait des campagnes de production pour ces films pour faire grandir le message, le faire rayonner au plus grand nombre. et là, on s'apprête à terminer la trilogie Eternam sur le sujet de la vie éternelle. Un mot de la fin ? Comme mot de la fin, qui regarde vers lui resplendira. Merci beaucoup Steven d'avoir témoigné pour cette émission parce que ça a touché beaucoup de cœur. Oui, on se rend compte que la gloire du monde, toutes ces paillettes, quelque part, c'est du vent. Effectivement, ce n'est pas à comparer à la gloire à venir qui nous attend là-haut dans les cieux puisqu'il nous est réservé un héritage glorieux qui dépasse infiniment toutes ces choses éphémères. Tout à fait. Là, on voit que Steven est épanoui, heureux, père de deux beaux enfants avec une épouse merveilleuse. Vraiment, le Seigneur béni en abondance. Alors, chers amis, nous accueillons sans plus tarder Marthe et Wilma sur le plateau. Bienvenue à vous. Bienvenue les filles. Merci. Alors, un petit peu, ce témoignage, ça touche ? Ça touche, ça touche énormément. Et moi, la partie de ce témoignage qui m'a particulièrement touchée, c'est le fait qu'il ait pris le temps d'appeler sa mère. Et c'est vrai que souvent, quand on vit des moments difficiles, on a tendance à se fermer sur soi. Et là, la lumière pour lui, ça a été cet appel parce que sa mère lui a dit d'aller dans une église et on voit que le début de sa foi, de sa conversion, parle du fait qu'il ait appelé sa mère et que cet appel, le fait qu'elle lui ait dit d'aller à l'église, qu'il soit rentré dans cette église, ça relâche avec le Seigneur a commencé. Réconciliation familiale, c'est tellement important et on souhaite à tous ceux qui nous regardent ces réconciliations familiales. Rien n'est impossible à Dieu. L'amour, l'amour que les parents ont pour leurs enfants est aussi l'exemple de foi parce qu'elle était une femme de prière, il dit. Donc, c'est un témoin pour les plus jeunes et je me dis que c'est ce qui va faire la différence même si on ne le voit pas sur le moment. Et vraiment, c'est un très, très bon témoignage qui donne envie justement d'être lumière. Dans ce temps de carême, nous allons cheminer avec notre Seigneur jusqu'à Pâques, de vraiment laisser le Seigneur travailler en nous. Véritablement, chacun d'entre nous, on se rend compte qu'on a aussi nos défauts, nos péchés. Et là, le Seigneur, il nous dit, mais viens, viens, traverse ce carême avec moi. Et moi, au final, la sortie, c'est la résurrection. En fait, il nous promet la vie. Donc, c'est que du bon. Oui, et puis parfois, on peut se sentir indigne de revenir à cause peut-être des péchés qu'on a commis, des actes qu'on a faits ou des blessures qu'on a occasionnées dans notre famille ou derrière nous. Et on voit même le fils prodigue quand il revient voir son père, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. En fait, il vient un peu, voilà, pas fier. Et qu'est-ce que va faire le père ? Il va l'étreindre. Il va le couvrir de baisers. Il va lui mettre la plus belle des robes, un anneau aux doigts comme signe d'alliance, des sandales aux pieds pour qu'il ne marche plus dans la boue du monde. Et il va l'accueillir et c'est la fête. Et donc, quelque part, pour vous aussi, ne vous dites jamais je ne suis pas digne de l'étreinte d'amour du père parce qu'en fait, vos mauvaises odeurs, il n'en a que faire. Nos mauvaises odeurs, il s'en fiche parce que c'est quand il nous enlace, quand il nous étreint ce Dieu d'amour qu'en fait, il nous donne la bonne odeur du ciel. Donc, nous n'attendons pas, c'est le moment de revenir. Mais oui, comme dit la parole de Dieu, nos péchés sont plus forts que nous, mais toi, tu les effaces. Dieu efface, Dieu jette au fond de la mer tous nos péchés, c'est-à-dire qu'il oublie complètement, il dépose. Donc, frères et sœurs, c'est le moment favorable pour déposer au Seigneur tout notre passé lugubre, douloureux, sombre parce que le Seigneur veut nous redonner son éclat et sa lumière. Amen. Et en parlant de lumière, justement, il a quitté les projecteurs du monde toutes les lumières, toutes les vies, tous les retours et les témoignages au travers des documentaires qui sont faits. On se dit, quel impact ? Et on voit combien l'ennemi veut toujours nous détourner de la voie du Seigneur parce qu'il sait que lorsque nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons, des vies sont sauvées. Oui, tout à fait. Tu disais, Wilma, que sa vie a eu un impact sur la vie des autres et que beaucoup d'âmes ont été touchées, peut-être même ont rencontré le Christ. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que toi, tu penses qu'avec ton oui à Dieu, Dieu va t'utiliser pour impacter d'autres et peut-être que d'autres soient sauvés, qu'ils vont pouvoir avoir l'éternité, la vie éternelle à travers ta vie, à travers ton témoignage, à travers tes mains parce qu'on est les membres du corps du Christ. Donc c'est énorme. Est-ce qu'on le croit vraiment en fait ? Que notre petit oui qui est fait dans le secret, cette démarche intérieure vers Jésus, en fait, peut impacter un grand nombre. Et ça, c'est aussi pour toi qui regardes cette émission, le Seigneur a des grands projets pour ta vie personnelle. Donc, disons oui. Amen. Eh bien, nous vous proposons maintenant un temps de prière et d'intercession où nous allons demander au Seigneur les grâces dont vous avez besoin en ce moment même. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te disons déjà merci. Merci pour ce beau témoignage de vie. Merci pour toutes les personnes que tu délivres de l'addiction en ce moment même. Merci pour les personnes qui ont été touchées au travers de ces témoignages. Et nous te confions toutes les personnes qui passent en ce moment même par l'alcoolisme. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de sombrer et qui ont besoin de ta main. Nous te prions, Seigneur, afin que de la même façon que tu es venu saisir ton fils Steven, tu puisses eux également les saisir. Oui, Seigneur, moi je te confie vraiment toutes les familles divisées, tous les parents qui sont inquiets pour leurs enfants, dont ils n'ont peut-être même pas de nouvelles. Seigneur, je te confie aussi tous ces jeunes qui ne savent pas où trouver du sens à leur vie, qui se cherchent. Et vraiment, que tu puisses les guider, Seigneur, mets des bonnes personnes sur leur chemin. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, on te demande vraiment un esprit de force pour ses parents, pour qu'ils redoublent de prières et d'espérance. Alors vraiment, frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de mettre les prénoms de vos enfants ou des enfants que vous voulez confier, des jeunes que vous voulez confier, voilà, dans le chat, dans les commentaires de cette émission, parce que voilà, le Seigneur est là et il entend chacune de vos prières. Donc, reprenez courage et espérance. Amen. Et Seigneur, tu es aussi celui qui nous a dit que tu ne permets pas plus qu'on peut supporter. Tu es à nos côtés dans nos épreuves, dans nos ténèbres, comme tu as été aux côtés de Stephen et également tel un fruit qui est pressé, que ce soit par exemple un citron ou un raisin et il enjaillit un bon jus. Nous aussi, dans nos épreuves, parfois nous avons cette sensation, ce sentiment d'être pressé tellement c'est difficile et pour autant, la grâce qui va jaillir de cela, qui va couler de cette épreuve est si précieuse. Il enjaillit une grâce, une sanctification comme il en a jaillit pour Stephen. Et que ce temps soit aussi, ce moment de carême soit aussi un temps où Seigneur, tu viennes mettre dans nos cœurs la soif de venir devant toi, reconnaître nos fautes, nous laisser purifier par toi parce que Seigneur, tu es ce Dieu d'amour qui ne demande qu'une chose, c'est de nous laver de tous nos péchés. Alors Seigneur, nous te confions de toutes ces personnes, nous-mêmes Seigneur, nous nous confions à toi afin qu'au travers de ce temps de carême, tu puisses laver toutes nos fautes et purifier nos cœurs. Oui Seigneur, vraiment tu nous invites au bain du sacrement de réconciliation, à ce temps où nous pouvons t'offrir nos péchés que tu connais déjà mais tu veux nous en décharger, tu veux nous en laver pour que notre vêtement soit tout blanc. Alors merci, voilà pour tous ceux en ce moment que tu viens toucher, que tu viens inviter pour ce bain de l'âme, voilà, nous en avons tous tellement besoin. Merci Seigneur parce que également, eh bien, tu fais sauter tous les verrous de ces portes qui sont fermées dans nos vies, toutes nos situations qui sont stériles, qui ne portent pas du fruit, où il n'y a pas d'issue. Tu es le Dieu de l'impossible et tu ouvres de nouvelles portes Seigneur parce que tes plans, oui, vont s'accomplir. Amen. Oui, je confirme vraiment parce que j'ai pris la Bible, j'avais à cœur de lire le verset qui est dans le psaume 1. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Tout ce qu'il entreprend réussira. Et vraiment, c'est le témoignage de Steven qu'on a pu dire tout à l'heure, mais je prie que justement, le Seigneur puisse faire porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits au travers de la vie de chacun. On peut prier pour toutes les personnes qui souffrent d'addiction. Alors Seigneur, nous nous prions, nous nous tournons vers toi, nous nous tous ici présents avec tous ceux qui regardent cette émission et nous te demandons Seigneur de poser ta main sur toutes les personnes qui souffrent d'addiction, toutes les personnes qui sont liées par la culpabilité, qui sont enfermées. Nous te demandons Seigneur Jésus, toi qui es la clé, la solution, de faire sauter tous ces verrous, d'ouvrir toutes les cages, qu'ils puissent être libérés et qu'ils puissent avoir une vie nouvelle comme Steven l'a vécu, en toi, avec toi. Alors merci Seigneur pour toutes les délivrances que tu apportes parce que nous croyons que tu es vivant et que tu agis encore. Oui, merci Jésus. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à te chercher, à te chercher en vérité, que nos cœurs soient disposés à regarder vers toi, à se détourner de tout ce qui pourrait, Seigneur, nous empêcher d'entrer dans les voies que tu as toi-même tracées pour nous. Merci Seigneur de nous donner la grâce du détachement vis-à-vis de cette recherche de la gloire, recherche de la reconnaissance parce que tu auras beau chercher la reconnaissance, tu auras beau chercher les honneurs, eh bien, tu ne seras pas comblé. C'est seulement son sacré cœur, le cœur de Jésus qui pourra pleinement te combler. Voilà, nous pouvons nous fonder sur la parole de Dieu comme Jésus l'a déclaré lui-même dans Matthieu au chapitre 11, verset 28. Donc Jésus, voilà, nous invite à aller vers lui comme ce fils prodigue comme Steven pour, voilà, nous jeter dans ses bras et le fruit, c'est le soulagement. Jésus veut nous soulager, donc, merci Seigneur et je vous propose, eh bien, que nous puissions nous en remettre à la Vierge Marie qui est vraiment cette main qui, quand on a un peu de mal à revenir à Jésus, eh bien, cette main délicate qui nous amène à lui et qui nous redonne beaucoup de confiance, voilà, en son fils. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'a pas déjà été fait. Vous suivez les instructions qui figurent à l'écran, cliquez sur s'abonner, la petite cloche et activez toutes les notifications. Ainsi, vous ne louperez aucune des émissions à venir. Tout à fait et également, likez, mettez le petit pouce. Pourquoi ? Alors, pas pour la gloire des hommes, non, non, c'est pour que YouTube le diffuse largement et que d'autres puissent être touchés par le super témoignage de Steven. Donc, tous à vos petits pouces et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux parce que partagez, c'est évangéliser pour que de nombreux cœurs soient touchés. Prochaine émission, lundi prochain, 20h, heure de Paris. Et n'oubliez pas, rien n'est impossible. Adieu ! À lundi ! Sous-titrage ST' 501